Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Non, il faut appeler l'auberge l'auberge des cinq cloches et à l'extérieur de l'auberge, vous disposez six cloches en rangée. » Alors le gars lui dit « Six cloches, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va apporter de bon? » Et là le sage lui dit « Essayez-le, vous allez voir. » Alors le monsieur fait ce que le sage lui dit, il change le nom de l'auberge, l'auberge des cinq cloches, et il dispose à l'extérieur six cloches. Et c'est beau ce qui arrive, c'est que tous les voyageurs qui passent par là arrêtent, parce qu'ils voient qu'il y a six cloches et pourtant ça s'appelle cinq cloches. Ils entrent dans l'auberge pour dire qu'il y a eu une erreur. Et lorsqu'ils voient l'auberge de l'intérieur, lorsqu'ils voient le service, la cordialité des employés, alors les gens, bon, ils restent et ils se font servir un repas. Ils vont même coucher là. Et là la clientèle augmente. Parce que quelqu'un qui a dit un jour « C'est bien connu que peu de choses réjouissent plus d'égo que de corriger les erreurs des autres. » Et comme tout le monde se croit les premiers à avoir découvert l'erreur, alors tout le monde entre dans l'auberge. Alors l'histoire de cette, la morale de cette histoire, c'est si on faisait la même chose dans notre église, on sait que notre église est vieillissante, notre église est un peu sclérosée. Alors si on faisait quelque chose de semblable, on appelait ça l'église aux cinq cloches, puis on disposait six cloches à l'extérieur, les gens entreraient dans l'église pour nous dire qu'il y a eu une erreur. Et peut-être se laisserait-il embarquer dans nos célébrations, dans notre façon de les accueillir, dans notre façon de les accompagner. Et peut-être qu'il se dirait « Mais si on restait, peut-être que ça nous ferait du bien. » Et là il y aurait plus de gens qui viendraient à l'église, il y aurait plus de gens qui se ressourceraient, il y aurait plus de gens qui comprendraient ce que, c'est quoi la mission de notre église. Mais pour y arriver, il faut arrêter de condamner, il faut arrêter de rejeter, puis il faut arrêter d'exclure les gens. Il faut ouvrir nos portes toutes grandes. C'est un peu ce que Jean XXIII avait dit il y a plusieurs années avant le Concile, et ce que le pape actuel dit. Il faut dépoussiérer, il faut ouvrir les portes de l'église, accueillir les gens. Sinon, on va rester encore juste un petit nombre à l'intérieur. Alors je vous souhaite une belle journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Déjà, beaucoup de personnes se le sont procurées. Il s'agit de ce pendentif du psaume 23. C'est sur un support qui est argenté, ça ne ternira jamais. Le psaume 23 est gravé des deux côtés du pendentif. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Donc, si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est comme si, en portant ce beau pendentif, c'est comme si on disait au Seigneur, j'accepte que tu sois le berger de mon cœur, le berger de ma vie, et j'accepte de te suivre. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514. 523 4433, 523 4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le livre que j'avais écrit, qui était le cadeau du mois passé, l'Option 23, Une prière puissante, ça vient aussi avec le CD audio. C'est toujours disponible à l'année également, et ça se donne vraiment bien en cadeau. En terminant, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. C'est plus de 160 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour à tous les jours. Alors, c'est beaucoup de monde sur cette belle page Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour ne pas te lamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est là depuis les débuts avec nous, l'abbé Jean Détlou. Bonjour. Je vais commencer en vous disant « La paix soit avec vous », parce que c'est ainsi que cet évangile nous propose de réfléchir sur le sens de la paix dans l'évangile de saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde va venir. Certes, il n'y a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. » Eh bien, la paix. Au cœur de la liturgie eucharistique, on reprend cette formule-là, au moment de la communion. « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés. » Vous connaissez bien cette formule. Et donc, la paix, la paix, tout le monde en parle, mais comment on fait pour y arriver ? À travers toutes sortes de diplomaties humaines, de travaux de collaboration internationale. Mais le plus souvent, on a essayé de bâtir la paix sur la course aux armements, par la peur. La paix par la peur, ça ne fonctionne pas. Comment on bâtit la paix ? Parce que la paix, on l'a attribué aussi, la guerre, beaucoup, aux religions. Les religions font la guerre aux religions, les guerres de religion. On a dit, j'ai eu un étudiant un jour qui a fait son travail de recherche sur les religions et la guerre, la violence. Oui, il y a une part de cela, mais en même temps, les religions sont source de pacification. Il faut bien le voir, sous certains angles. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tous les regroupements humains. Et puis, on voit les expériences récentes qui se sont vécues autour de ce rapprochement des différentes religions du monde. Autrefois, les catholiques avaient l'impression d'être les seuls au monde à avoir raison. Et on ne fréquentait pas les protestants, les anglicans et tout ce monde-là. Aujourd'hui, on a développé le mouvement écuménique. Et puis, le conseil a dit, il faut se préoccuper des relations avec les religions non chrétiennes. Il faut être tourné vers les autres, être ouvert. Et on a, en 1993, en Chicago, eu le Parlement des religions du monde. C'est un magnifique projet où des gens se réunissent pour réfléchir à un concept tout simple. La paix entre les nations va arriver par la paix entre les religions. Ça bouge doucement. Et en 1986, Jean-Paul II a invité, non pas convoqué, mais a invité, a assis en Italie, les chefs religieux de toutes les religions du monde. Il y avait là, je ne sais pas combien, de toutes sortes, de toutes races, de toutes figures, qui, avec le pape, ils n'ont pas sous sa domination, ils étaient en frères, sœurs, il y avait des chefs religieux là-dedans, et ils ont prié pour la paix. Ils ont prié pour la réconcilisation dans l'humanité. Ça a été refait aussi par Benoît XVI. La paix, c'est une construction patiente. Dans Saint-Mathieu, dans les Béatitudes, Jésus dit « Heureux les artisans de paix ». Vous savez, c'est quoi un artisan? Ce n'est pas de la production à la chaîne. C'est petit geste par petit geste qu'on produit quelque chose de beau, une sculpture, une toile, n'importe quoi. Artisans de paix dans le quotidien. Et comment on fait ça? Il y a une inspiration évangélique qui devrait, pour moi, nous servir de référence tout le temps. Dans ce discours sur la montagne, où Jésus va nous demander d'être des artisans de paix, il dit « Il faut que tu pries pour tes ennemis ». Oh! Il ne faut pas que tu ne te vanges pas œil pour œil, dent pour dent. Non. On te demande pour un mille, tu en fais deux. Ah bon? Tu reçois un coup sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Ça veut dire que tu ne te vanges pas. Tu pries pour tes ennemis, tu gardes ta bienveillance, tu ne juges pas, tu ne dis pas, tu as une paille dans ton œil, alors toi tu as une poutre dans le tien. Toutes ces attitudes, tous ces conseils de sagesse qui disent « Hé! Si on faisait ça entre nous » et ne pas chercher à avoir la première place. Les apôtres qui disent « On voudrait avoir, nous, des postes de premier ministre quand tu vas venir avec ton royaume », ils disent « Non, non, on est là pour servir et non pas pour se faire servir. » L'humilité, discrétion, service. Prends la dernière place. Il y a toutes sortes de consignes qui disent « Si tu fais ça, c'est drôle, mais dans ton milieu, ton milieu de travail, dans ta famille, plutôt que de construire la tension, puis l'inimitié, puis la bataille, tu construis la réconciliation, puis la paix. » On est des artisans de paix. Alors, il nous donne sa paix, mais il nous la confie pour qu'on la construise tout le temps. Ce n'est pas magique. La paix que Jésus nous transmet, c'est la manière avec laquelle il veut que se développe la paix en humanité. Et la paix est d'abord le produit de la justice. La justice, ça veut dire respecter les autres dans leur salaire, leur vie sociale, économique, leur liberté profonde. Je vous souhaite la paix et je vous bénis de tout cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébo, la Mère Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une belle pensée, je la trouve tellement profonde. Écoutez bien ceci, c'est un proverbe africain. Écoutez bien ceci. Lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur de vous, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Je vais la répéter, je la trouve trop belle. Lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur de vous, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Réfléchissez là-dessus aujourd'hui. Souvent, il y a plein d'ennemis à l'intérieur de nous. Il faudrait demander au Seigneur de faire ce ménage-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye-bye. J'ai toujours dit que j'ai eu deux sentences. J'ai eu la sentence que le juge m'a donnée. Il m'a donné 13 mois de prison. Mais la deuxième sentence a été de laisser ma conjointe à la maison avec les deux plus jeunes, parce qu'ils suivent tout d'un an. Puis de la laisser avoir accouché tout seul aussi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences Soleil de leur accueil si chaleureux. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur, c'est de laisser ma conjointe à la maison. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur, c'est de laisser ma conjointe à la maison.